salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien sur votre mcv et héritant vous avez bien remarqué j'ai commencé cette vidéo pour ne pas dire j'ai commencé ma chronique avec un sport de vidéos d'une structure de maintenance de voiture bien avant que je revienne un peu brièvement sur cette structure là j'aimerais faire un petit big up un big up spécial à mon frère des diamonds depuis les états unis un frais ça reste un frais et puis c'est un grand homme voilà on va pas trop aller ici mais il mérite ce big up big up à toi mon frère spécial remerciement à mon frère jibril 6 et depuis l'allemagne gros big up à toi et gros remerciement aussi à mon frère bumbak à ton cara le vrai gladia depuis paris voilà on va se prendre juste après le générique pour commencer la chronique et vous parler brièvement aussi de baby quick service on se prépare le générique les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base à la base je possède je possède à des firmes bon retour les amis c'est que mes abonnés à ferrer sont pressés héritant caissière dont la chance aussi à ces personnes voilà nous sommes beaucoup ici et c'est que parmi vous beaucoup sont dans le besoin voilà quand je vais vous parler de baby quick service c'est important ok voilà bon on commence avec les services c'est un groupe de jeunes techniciens de mécanique industrielle certifié j'ai tout le temps qui ont fait les preuves d'un bon nombre de maisons des concessions qui n'est pas dit chez les concessionnaires et qu'on aussi de se mettre ensemble pour résoudre tous les problèmes de maintenance concernant la mac de voitures toyota statique toutes les voitures tout à quelle que soit la forme quelle que soit la robustesse ou je sais pas ce que vous voulez il ya la compétence pour trouver solution à votre problème donc n'hésitez même pas à contacter ce service là testé et vous verrez voilà vous savez très bien que quand il y a autant vous demande quelque chose c'est parce que c'est vraiment très bon c'est vraiment très bien étudié donc je vous invite tous à aller découvrir ce service voilà ils sont spécialisés dans la maintenance des voitures toyota vous n'avez même pas priorité voilà parce que c'est un ministère travaille déjà avec ce petit service là qui fait déjà ses preuves voilà je vais arrêter là et au fur et à mesure de 30 ans je reviens dessus ces services là voilà barbecue qui servissent on va dire c'est la maintenance professionnelle très 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 technique que vous devez contacter en cas de besoin de panne de voitures toyota voilà voilà les affaires et maintenant je suis à vous vous avez bien remarqué le titre parle de trois artistes des artistes qui sont concernés par un sujet et un autre si vous voulez c'est un dégât match concernant petit déni mais j'en viens avant d'en venir à petit déni j'aimerais réagir si ce que j'ai vu ces derniers temps concernant josé et dj gerozen en fait il n'y a rien de grave il ya vraiment rien de grave parce que je pense que ce sont les personnes qui ont raté la vie qui passe le temps à faire ce genre de choses là moi j'ai dit toujours quand vous voulez vous voulez faire la critique sachez l'affaire en toute politesse parce que ce sont des parents c'est-à-dire des pères de famille des mères de famille que vous filtrez en longueur et déjeuner sur des réseaux sociaux bien qu'elles soient des stars mais ça démène d'avoir des hommes est-ce que vous imaginez un peu tous vos mauvais commentaires à l'endroit de ses personnalités publiques là est-ce que vous savez un peu comment elle perçoit cela on est vive cela il faut que ça change un peu faut pas continuer dans la bêtise parce que non c'est pas comment vous parlez finalement le sujet vous avez pris pour chargé sur les réseaux sociaux et vous vous emboquez là moi j'avais déjà traité ça la vidéo est là si vous voulez je vais la fouiller il a repartagé mais je parlais plus de dj gerozen je disais que les années devenaient monotone dans ses textes mais en même temps que je disais ça je dis que il a compris quelque chose il a trouvé son style musical il s'y plaît dit donc donc il en profite au maximum jusqu'à ce que ça ne marche plus pour se reconvertir un autre style musical vous comprenez un peu et puis moi en même temps que je critique je mets à nu la force de ce statut là je vous ai dit que c'est un très grand animateur que s'il veut faire une chanson purement coupé décalé vous c'est sûrement étonné voilà donc quand je vois certaines personnes dire que j'osé et dj que nous n ne fait que parler de la galère ne fait que parler de la zéro concernant josé c'est un peu frustrant parce que ça désormais vous adresser quand même est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait j'ai pas pourquoi vous n'avez pas l'art de critiquer tout en restant poli je sais pas pourquoi parce que moi c'est ça je me prononce sur le sujet c'est parce que moi ça me fixe ça me gêne ça me dérange on peut rester critique et rester poli voilà critiquer c'est pas être impoli critiquer c'est pas insulté critiquer c'est pas raboué critiquer c'est pas rabaisser c'est attirer l'attention mettre à nu un défaut mais en toute politesse bon vous êtes en train de dire que j'étais kérosène chante la misère ou bien ça galère c'est vrai qu'ils chantent la misère mais en fait moi je pense que même si je le trouve mon tonne dans ses textes je sens de la reconnaissance dans cette s en fait c'est le gars il a vécu tellement de moments difficiles que dieu est tellement en train de le béni qu'ils se sont obligés à chaque sortie de remercier ce dieu là de vous donner espoir de vous dire que un jour ça va marcher pour vous vous voyez un peu c'est vrai c'est mon automne quelque part parce que bon on s'est dit que j'étais kérosène il ya d'autres sujets à traiter il ya d'autres ambiances à renvoyer mais il a compris que c'est ce que ça marche c'est ce que son public veut de lui donc il cesse au maximum jusqu'à ce que ça ne marche plus en fait vous comprenez un peu mais au moins les rythmes change c'est déjà bon même si le chanter ne change pas trop mon stérile change et puis qu'elle fait sortie vous chantez à l'unisson dans les boîtes de nuit dans vos baptêmes dans vos anniversaires dans vos mariages donc pourquoi vouloir les rabouilles pourquoi vouloir truc on va dire les rabaisser donc quand vous critiquez là vous devez insulter vous devez vous moquez non je suis désolé pour moi ça passe à la critique en fait bientôt son single je suis terre où ils vont au moins au moment va sortir vous allez dire c'est encore la même chose vous allez chanter ça il faut que ça cesse il faut que cette mentalité là vous quitte on n'a pas besoin et ça dans la cheville c'est pas comme ça qu'on va encourager nos artistes en fait après les ou mais si vous voulez réviser un peu votre dictionnaire lisez la définition du mot truc critiqué ou critique et puis on va on va on va avancer sinon c'est pas joli moi je me mets mal dans la peau de ces artistes là et je sais que c'est difficile c'est difficile à supporter parce qu'on dit quoi si elle répond à son star elle devait pas répondre vous voyez que souvent moi je dégâme ici non c'est parce que c'est quand même plaisant souvent c'est pas gentil de votre part aujourd'hui vous critiquez la petite chose que la tisse josé josé elle est super hyper talentueux elle est super hyper talentueux échanges de rites dans toutes ces chansons c'est vrai qu'elle me parlait des relations amoureuses hommes femmes et c'est l'étant elle a commencé à chanter on va dire son vécu mais tout le monde fait des erreurs on va passer se bloquer sur ces erreurs en fait ce que vous ne savez pas c'est une thérapie essayez de comprendre cela en fait essayez d'être plus intelligent que ce que vous faites actuellement c'est une thérapie quand vous voyez la tisse qui sort d'une situation d'enchaîner deux trois morceaux sur la situation qu'il a vécu mais qu'elle a vécu c'est parce que c'est à dire ça a envie de se libérer j'avais envie de passer à un autre cas c'est pour ça qu'elle a annoncé un autre temps j'ai oublié le son qu'elle a annoncé là qui va en recartonner vous critiquez mais vous chantez vous critiquez mais vous danser c'est quoi le bar et en fait c'est quoi le souci qu'est ce qui ne marche pas qu'est-ce que du tout ne pas rongez vous laissez josé et dit que nous aînés comme ils sont moi quand je dis a dit qu'ils nous aiment de changer un peu ça veut pas dire qu'il vaut rien vous savez pas être que je n'aime pas ce qu'il fait en fait c'est parce que je dis je vais juste du ou à mon audience je suis dit aux ivoiriens que que vous voyez chanter monheur a sonné ou bien le temps ou bien ma victoire là si vous prenez un acte à la coupe c'est superment étonnée vous n'avez pas écouté la danse de la moto ou bien il est bon il a dit vous défendre ce reçoit là vous avez que je l'asDER l'ONC'est un grand animateur mais non moi j'aimerais il soit très simplement le voir souvent si je dans les rythmes mais ça veut pas dire que ça vous donne le droit de l'indexé ou bien de d'insulter ou bien de mal critiquer parce qu'il y a bien critiqué, il y a mal critiqué. Et actuellement, ce que je vois souvent sur les réseaux sociaux, c'est que c'est une page, parce qu'il y a des pages qui sont, moi je dis, des pages diaboliques en fait. Moi je les appelle des pages diaboliques. Elles ne savent que descendre des artistes. Elles ne savent que dénigrer des artistes. Voilà. Elles mettent le poste, l'image des artistes avec un petit message, on va dire, ironique en haut, pour que ces internautes ou bien ces abonnés viennent insulter cette plaque qu'elle a mis au jour. Ce n'est pas intéressant. Il faut arrêter ça. Voilà. Je pense que je suis clair sur le sujet Kérosène et José. Maintenant on va parler des petits déni. Pourquoi j'aimerais qu'on bloque le passeport des petits déni? En fait, soyez tranquilles et soyez tranquilles. Mais ça en même temps c'est sérieux. C'est vrai que c'est fou ce que je demande. C'est fou ce que je dis. Mais actuellement, quand je vois des petits déni, je suis tellement content. Je suis tellement fier de le voir. Je suis tellement heureux de le voir. Parce que je vous disais que petit déni c'était un bel homme. Un très bel homme d'ailleurs. Et c'est donné temps, à travers toutes les vidéos et toutes les images, je vous avais bien remarqué que le gars il respire la santé. Il est au meilleur de sa forme. Mais franchement, il faut qu'on bloque son passeport là. Parce que je ne veux pas le voir en Côte d'Ivoire. Si j'ai vu une histoire de concert au Palais de la Culture, à la salle à Numampo, non, non, on ne veut pas ça. Il faut vraiment, 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 comment je vais te couper un peu des tâtés natales avant de venir ici. Parce que franchement, il ne faut pas revenir ici. Et puis, tu vas encore aller de l'autre côté là. Parce que franchement, c'est la fréquentation. Tu es dans un nouveau milieu. Ce n'est plus le même milieu. Ce n'est plus le même milieu. C'est vrai que tu démeutes de ton style musical qui est les Zouglous en Europe. Mais franchement, ce n'est pas le même milieu. Et des faux tibes là-bas, il y en a des faux gars là-bas. Il te dit, oh, mais qu'est-ce que c'est gentil. Tu as fini quoi. Tu touches les faux trucs comme ça. Il faut goûter un peu, tu as goûter, tu as redescendre encore aux enfers. C'est vrai que je fais une vidéo ironique pour déconner. Mais franchement, trouver une solution. Franchement, trouver une vraie solution avant de faire voir le jour à ce conseil-là, à ce prochain conseil de Petit Denis va se dégouler en cette année 2020. Franchement, pour l'instant, on a bloqué son conseil. Il a qu'à bien tourner en Europe là-bas. Il n'a qu'à aller aux Etats-Unis. Il n'a qu'à s'il voulait, il y en a un peu en Afrique. Mais franchement, il a qu'à éviter ça par un petit moment. Maintenant, on va estimer que Petit Denis Denko Kloaté Denis est prêt. Voilà, on va le faire venir. Mais actuellement, franchement, tu nous coûtes trop cher. Donc voilà, tu nous coûtes trop cher. On a pensé de perdre parce que ça n'allait pas. Et si tu sais très bien, je vois. Mais actuellement, tu es tellement beau, tellement peint, tellement au mieux d'état-forme. Mais franchement, on n'aimait pas te voir et vivre. C'est jouant en fait, il y a franchement. On n'aimerait vraiment pas te voir dans ces jouants en fait, il y a parce que c'était trop, c'était trop important. En tant que fan, en tant que millomanes, en tant que fray-ivoirien, moi, je ne supportais pas. C'est pourquoi j'ai multiplié mille et une vidéo sur le sujet. Et Dieu, merci Dieu, on a entendu nos prières. Mais tu vas très bien, voilà. Donc, mon vieux père Serge Kama, il faut bloquer le passeport et les choses de notre grado. Du père, petit délire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour maintenant. Voilà, c'est l'État qui a dit ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour maintenant. Il faut te calmer d'abord. Il faut te calmer. Il faut bien grossir. Peut-être il faut faire au moins 100, 150 kilos, 120 kilos. Quand tu vas commencer, ça t'a descendre un peu, mais ça ne va pas t'a mouchi. Comme jadis, voilà. Voilà, c'était une vidéo pour déconner, mais plein de sens. Voilà, j'espère que mon message est passé. J'espère aussi que franchement, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment loin de ces substances nocives qui dégradaient sa santé. Voilà, c'était la chronique des rétors. J'espère que vous a plu, partagez au maximum. Et puis, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz